Alors mon nom c'est Yves Gernazola, je suis d'origine suisse et italienne et j'ai fait toute mon académie à Genève. J'ai créé, co-fondé Access Impact il y a maintenant deux ans. L'origine de cette structure en fait provient initialement de la création d'une association Access in Tank qui avait comme mission d'intégrer autant des gens de la finance que de la technologie pour savoir quels étaient les développements disruptifs dans le monde de la finance. Donc on a fait plusieurs événements sur plusieurs blocs, que ce soit dans la token economy, dans l'asset allocation, dans la gestion des données, du machine learning, des crypto assets. Et en fait le dernier maillon de cette petite maison c'était deux blocs qu'on n'a pas eu le temps de faire avec la pandémie. La pandémie c'était Impact Investing et System Thinking. Durant cette pandémie on a eu pas mal de demandes de gens qui voulaient faire des projets de la déforestation dans des pays africains qui n'étaient pas à l'origine de notre propre métier de comprendre ni le crédit de carbone ni la gestion de projets en Afrique. Mais ce qui s'est passé c'est qu'on a réfléchi plusieurs mois pour essayer de voir qu'est-ce qui manquait un peu à ce processus et qu'est-ce qu'il leur fallait pour intégrer très tôt des investisseurs dans le modèle. Et donc le premier bloc qui nous manquait c'était de donner de la confiance. Donc on a regardé comment amener une approche collaborative des acteurs qu'on connaissait à travers l'association pour créer une plateforme collaborative qui permettait de répondre à cette question de confiance. Donc on a d'abord pensé quelle était la plateforme technologique, la gouvernance technologique qui permettait de créer cette confiance. Et on s'est assez rapidement dirigé vers une structure de ce qu'on appelle blockchain. Mais pas un blockchain ouvert, c'est un blockchain permissionné qui nous permettait d'éviter deux choses. C'était un, c'était l'économie, l'utilisation d'énergie pour la validation des protocoles. Et l'autre c'était de pouvoir éviter la spéculation et la régulation du marché de la token économie. Donc on a utilisé un partenaire français qui faisait déjà de l'économie d'impact dans la mobilité, l'écomobilité pour le gouvernement français. Le deuxième acteur était de pouvoir définir comment gérer les données, comment aider ces projets à réduire la symétrie de l'information et de pouvoir créer un meilleur modèle pour réduire les intermédiaires et de pouvoir donner accès à ces investisseurs, une transparence dans le modèle. Et donc on a un partenaire qui nous permet d'intégrer dans le modèle la gestion de données, les gestions satellitaires, les drones, du machine learning qui permettait de mieux comprendre les données de ces projets et de pouvoir les intégrer dans le modèle. Le troisième partenaire qui était important, c'était de savoir comment la régulation, surtout quand on parle de crédit carbone. Là on parle de crédit carbone, mais on verra qu'on peut aller vraiment dans d'autres domaines dans l'impact. Comment intégrer le crédit carbone et de savoir comment ces marchés allaient être régulés. Donc un partenaire qui s'occupe de la régulation du marché. Les deux autres partenaires qu'il fallait, c'était un partenaire qui était dans la gestion de la communication, du marketing. Pas pour la plateforme, mais pour les projets eux-mêmes. On est dans des changements de paradigme, il fallait un narratif cohérent pour changer les comportements des utilisateurs, que ce soit des investisseurs ou des consommateurs en bout de chaîne. Donc ça c'était le maillon. Et le dernier maillon, c'était évidemment le bloc financier. Et donc là-dedans, il fallait avoir les expériences. C'était nos origines à nous. On était plutôt dans le monde de la finance, on va dire traditionnelle. Ce qu'il fallait savoir, c'est comment avoir une structuration d'instruments financiers, de l'innovation dans la finance qui permettait ce qu'on appelle d'intégrer, ce qu'en anglais ils appellent blended finance, c'était d'intégrer autant de la finance privée que publique. Parce que dans le monde de l'impact, que ce soit, on parle de crédit carbone, la décarbonisation de l'économie, mais on a toute la même problématique dans la biodiversité, la gestion de l'eau ou plus globalement les SDZ qui demandent des trillions d'investissements. Donc il y a un vrai besoin d'intégrer ces acteurs dans le modèle. La problématique qui avait été posée, c'était de créer une plateforme qui permettait d'intégrer les projets de développeurs, les gestionnaires de projets qui peuvent être sur toute la planète et qui ont des thématiques qui soient dans l'éviter la déforestation, mais aussi peut-être la gestion de projets sur l'énergie, la gestion des déchets comme le plastique ou les fermes régénératrices. Donc en fait, tous ces acteurs-là, on pouvait leur donner un outil qui permettait de décentraliser leurs projets. Ça veut dire qu'à travers le blockchain, on pouvait leur donner des clés d'allocation. Prenons un exemple, en Tanzanie, un ranger qui doit faire une photo. Cette photo, pour valider si une forêt, un éléphant ou une action était faite, on pouvait l'intégrer dans le blockchain à travers le téléphone et redonner cette confiance en temps continu ou à la vitesse qui est nécessaire à un investisseur qui veut investir dans le projet d'impact. Donc on est dans le marché primaire de la création d'impact et on permet à ces projects développeurs de pouvoir créer leur modèle et de pouvoir décentraliser. On a, au-dessus de la technologie, on a un bloc d'experts, une vingtaine d'experts qui permettent de faire l'éligibilité de ces projets, de valider tous les processus. Le deuxième point, c'était de pouvoir mesurer tout l'impact négatif. Là, on est dans la création d'impact positif. C'est de voir la mesure négative d'une entreprise, quel était son impact négatif dans toute sa dimension. Que ce soit du crédit carbone, mais ça peut être tout ce qu'on est en train de regarder maintenant dans les disclosures, de pouvoir faire la mesure de la traçabilité dans la supply chain de ces entreprises et permettre à ces entreprises... Alors de nouveau, nous, on ne va pas faire les mesures de carbone spécifiquement dans la plateforme, on a les partenaires qui se connectent et on cristallise dans le blockchain l'information pertinente pour que tous les stakeholders, tous les acteurs du modèle puissent suivre le modèle. ce qui permet assez rapidement d'intégrer ces acteurs, ces entreprises, de pouvoir préfinancer également des projets qui, eux, demain, pourront amener la transition, que ce soit la transition énergétique, climatique ou autre, sociale. Et donc, ils deviennent co-développeurs assez tôt du projet et en bout de chaîne, quand le projet est créé, ils peuvent l'utiliser pour compenser leur traçabilité, les externalités négatives. Et le bloc central, en fait, c'est les investisseurs. Et en fait, les investisseurs d'impact, ils sont très importants parce que, justement, il faut réduire ce compte d'incertitude entre un projet qui commence et puis un investisseur, un émetteur en bout de chaîne qui veut compenser. Et donc, on tranche les différents niveaux d'investissement en fonction de la prime de risque qu'il est prêt à prendre. On a, en début de chaîne, on peut avoir des banques de développement, on peut avoir des fondations, on peut avoir des philanthropes, on peut avoir des gens qui sont plus prêts à perdre, qui sont plutôt « purpose » que « return ». Et puis après, plus le projet avance, que le compte d'incertitude réduit, plus on peut avoir des investisseurs d'impact. On pourrait assimiler des « liquidity » dans un premier temps et après, plutôt à du « fixed income ». Ce qui est intéressant, c'est qu'on rémunère les acteurs en termes d'impact. Ça veut dire qu'on peut transporter de l'impact. Par exemple, si c'est du crédit de carbone, il pourrait être rémunéré en coupons de crédit de carbone. Donc, on enlève le rôle monétaire dans la création de l'impact du modèle jusqu'en bout de chaîne où un acteur va l'utiliser dans son modèle qu'on disait « compenser ». Ça peut être demain un utilisateur qui veut compenser sa trace carbone, une entreprise, ou alors évidemment, ce qui est le nouveau modèle maintenant, c'est des portefeuilles clients qui voudront avoir une contribution dans le modèle. Pas juste faire de l'ESG, mais de pouvoir avoir un impact actif et de dire « moi, j'aimerais favoriser des projets d'impact et je vais utiliser une partie de l'impact créé pour compenser mon portefeuille s'il y a un résidu de crédit de carbone qui resterait par rapport à ses investissements traditionnels ». Donc, d'avoir une bonne vision de ce portefeuille, on va dire, on peut appeler un corps satellite, si on veut faire en deux blocs. Le corps, c'est d'avoir des entreprises qui permettaient quand même d'avoir une vision ESG, mais quand même d'avoir dans le marché secondaire, de pouvoir investir dans des portefeuilles avec une certaine rigueur et de pouvoir compenser derrière à travers des projets d'impact qui permettraient de neutraliser le portefeuille et d'avoir une vision active sur le marché de l'impact. Ce qui est important aussi, c'est que pour ces acteurs de nouveaux portefeuilles de demain, eh bien, à un moment donné, l'approche traditionnelle de portefeuille, on est dans le très court terme, un peu dans la gestion du risque et pas dans l'incertitude, et dans le long terme, avoir une chaîne de valeur d'impact. Donc, en fait, on déplace aussi la création d'un portefeuille entre le risque, le return impact, et on va aussi changer les paradigmes au niveau des portefeuilles. Quand on va commencer à travailler sur des projets, donc, en fait, nous, on va être un facilitateur de tous ces acteurs, ce qu'on appelle multi-stakeholder, multi-acteurs et multi-protocoles. C'est-à-dire un protocole, on va dire, dans ce cadre-là, une partie, c'est de faire du credit cardone. Mais un deuxième protocole pourrait dire, on veut amener des autres co-bénéfices, comme réduire la biodiversité ou réduire la trace SDG d'un projet. Donc, en fait, on va designer avec vous ce projet. Ce qu'on a besoin sur place, c'est ce qu'on appelle un project developer, un acteur qui sait avoir les acteurs locaux. Alors là, on a des partenaires un peu dans chaque pays qu'on est en train de mettre, qui ont cette capacité de faire la gestion de projet local. Nous, on ne va pas faire la gestion de projet local. On va leur donner, on va faire l'éligibilité du projet. C'est-à-dire, est-ce que ce projet est éligible ? Et quand on parle d'éligibilité, il n'est pas seulement en termes d'impact, mais il est aussi dans sa scalabilité, dans sa dimension, pour avoir accès à la plateforme. On ne va pas pouvoir prendre un tout petit projet. On a des petits projets, mais le but, c'est que si on veut faire une ferme régénératrice, le protocole, on pourrait le déplacer sur d'autres fermes et puis de faire à plus grande échelle pour amener un effet positif d'impact. Et donc, dès l'éligibilité, on va amener autant le modèle d'affaires. Ça peut être de l'innovation ou un projet. On est agnostique à ça. On va avoir autant l'éligibilité en termes de toute la chaîne de valeur d'impact. Et ça, c'est important, parce que ce n'est pas quelque chose de linéaire. On est dans un modèle où l'impact va bien plus loin que juste la forêt. Elle a beaucoup de dimensions. On va pouvoir aller sur tous les acteurs jusqu'à le consommateur qui va avoir un impact sur cette forêt. Donc, la théorie of change, ce qu'ils appellent le système thinking et comprendre le projet en lui-même, c'est important dans sa dimension. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, on trouve un project developer. On doit valider est-ce que cette forêt, qui est le propriétaire, d'où on part et où on va. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que l'investisseur qui va mettre l'argent pour ce projet-là, on doit lui prouver ce qu'on appelle l'additionnalité. Ça veut dire qu'on doit prouver que l'argent qu'il a mis va avoir un impact positif. Donc, on doit donner la confiance très tôt du modèle. Donc, une fois qu'on a mis l'éligibilité, et c'est là qu'on est en train de mettre cette approche un peu d'experts sur demande avec une sorte d'intelligence collective qui peut être un mélange d'experts ou de data ou d'autres acteurs. C'est pour ça qu'on a un board qui commence à grandir, mais qui pourrait s'agrandir à travers la blockchain. Une fois que l'éligibilité est faite, on aura les instruments financiers qui vont permettre de faire les préfinancements de ce projet. Et donc, ce premier projet va dire qu'il faut d'abord une étude académique pour valider, on parle de carbone, le carbone séquestré, le taux de déforestation, de faire tous les documents, choisir un standard. Il y a des standards dans le marché volontaire du carbone, mais peut-être dans d'autres, demain, on devra les fabriquer avec les partenaires. Et on va dire, maintenant, on doit faire tout un processus remplir des documents, amener des données, amener des données satellitaires, avoir des audits par des sortes parties. Et donc, on commence à créer tout le design du protocole. On a toutes les étapes cristallisant le blockchain. Donc, il laisse son espace et tous les documents importants, les actions importantes remontent dans le blockchain et sont immuables. Et donc, l'investisseur, il peut suivre le projet et allouer aussi à la marge en fonction de l'évolution du projet. Il n'a pas besoin de mettre tout le montant et puis après, de voir, d'attendre ce qui se passe. En fait, à travers l'instrument financier, il est connecté à travers le blockchain en temps continu à la création de valeur. Et donc, on permettrait aussi en bout de chaîne à des entreprises de venir très tôt en leur disant « Voilà ce projet, ce que vous êtes prêt à acheter, ce qu'on appelle ex-santé ce projet et on crée tous les co-bénéfices ensemble. Ça veut dire qu'on peut injecter plus d'argent peut-être pour amener une assurance ou de l'éducation ou après, on peut amener en fonction du projet de développeur et de sa vision d'autres co-bénéfices dans le modèle. Et donc, on a la traçabilité jusqu'en bout de chaîne. Et ça, on peut parler de forêt, on peut parler d'économie circulaire, on peut parler de la gestion du plastique. Là, on est en train de discuter sur un projet où ils sont vraiment en prototype. Ce serait des bateaux. Ces bateaux, ils vont nettoyer, alors ça, ça existe déjà le plastique dans les océans, mais ce qu'ils ont comme nouveauté, c'est qu'ils créent de l'hydrogène avec le prost-système et pour intégrer tout ce processus à des bateaux existants et faire un cercle vertueux là-dedans. Alors nous, on va voir, on discute avec eux, on pourrait les intégrer, faire la traçabilité de ce projet, regarder l'innovation si elle est pertinente, regarder les investisseurs très tôt et continuer avec des acteurs, des banques privées, des banques de développement ou d'autres acteurs et préfinancer le modèle jusqu'à qu'on peut prouver la traçabilité et l'impact de ce projet et le mettre à grande échelle pour arriver à valider. Et là, il y a plein de valeurs ajoutées, que ce soit du crédit carbone, que ce soit de la biodiversité, que ce soit des actions communautaires. On a beaucoup et tout ça, ça devient des protocoles qu'on peut démontrer et que l'investisseur peut suivre. Donc un investisseur demain, il pourra avoir son dashboard. Ce qu'on a créé, c'est un portfolio management système d'impact. Il pourra choisir ses projets, ses régions, le stade où on en est dans la création d'impact et puis décider quel montant il va investir et il est rémunéré en termes d'impact ou en termes de monétaire en fonction de si quelqu'un en bout de chaîne achète cet impact. C'est toujours, il y a des impacts qui se monétisent comme le crédit carbone, d'autres, il faut voir qui en bout de chaîne est prêt à investir dans certains types d'impact comme certains SDG. Pour l'instant, ils sont ajoutés qualitativement au crédit de carbone mais demain, ils auront leur propre valeur marchande. Tout le monde a parlé de la transition climatique et le problème du crédit de carbone. Donc celui-là, il est sur le marché régulé et c'est dans sa propre un marché de taxes ou c'est un système institutionnel et après, il y a le marché privé, le marché volontaire. Et donc là-dedans, par le changement vis-à-vis de la régulation ou le changement de la transition par rapport au climat, les entreprises sont prêtes à investir pour leurs stakeholders, pour leurs shareholders ou pour le narratif, investir dans des projets. Donc il y a une valeur marchande du crédit de carbone. La biodiversité, elle a probablement plus de valeur que le crédit de carbone mais pour l'instant, elle est très compliquée à mesurer. On est en train de travailler avec des groupes, l'académie, sur des nouveaux standards. Il y a beaucoup de projets de création de standards de biodiversité. Contrairement au crédit de carbone qui est plus ou moins identique sur tous les projets parce que c'est une mesure méthodologique, la biodiversité est très project-based, context-based, ce n'est pas la même. Donc elle est très localisée. Donc il faudra avoir une partie générique et une partie spécifique. Après, l'eau n'a pas la vraie valeur qu'elle aura. On pourrait avoir un water credit demain. Et après, il y a tous les environnements sociétals ou d'environnement. En fait, la problématique, c'est qu'il y a beaucoup d'externalités négatives qui sont intégrées mais personne ne veut les payer. Ce qu'on appelle c'est des wicked problems où il y a deux termes anglais. Là-dedans, c'est les tragedy of common. Ça veut dire chaque acteur marginalement ne peut pas intervenir. Donc ça veut dire qu'on laisse faire les autres et personne ne fait rien. Et puis les tragedy of horizon, de toute façon, l'action que je fais maintenant, elle sera en la... On ne verra pas. Et comme l'humain est très short term avec une pensée linéaire, il veut voir une action, une réaction et c'est difficile pour lui de voir les externalités. Donc quand on doit mesurer toute la chaîne de valeur des externalités négatives, on sait que si on les intervient globalement, on est ce qu'on appelle un win-win. Mais dans cette transition, il y aura des acteurs perdants, gagnants et donc c'est difficile à compenser et donc c'est difficile à monétiser par des investisseurs privés qui, eux, ont quand même une vision d'intégrer rendement plus impact. Et donc c'est là où on va voir comment trouver leur rendement. Dans l'innovation, c'est un autre débat. Je pense que l'innovation a tout à faire. On est en train de connecter des incubateurs et des accélérateurs pour mettre l'innovation dans la plateforme parce que nous, on peut faire la traçabilité de l'impact et donc on va essayer de faire des co-développements avec ces incubateurs et accélérateurs. On aura probablement le nôtre, on est en discussion. On pourra mettre surtout sur les nature-based solutions et de pouvoir, nous, on pourra faire la traçabilité de l'impact et d'autres personnes feront la traçabilité de l'innovation dans un système d'impact accounting plus de modèles d'affaires ce qui permettra d'avoir une rentabilité aussi de l'innovation et donc on pourra investir dans l'innovation et investir l'impact que l'innovation génère et donc on pourrait vraiment avoir un modèle intégré sur la plateforme entre l'innovation et l'impact. Mais c'est vrai qu'il y a des impacts qui sont plus durs à monétiser et là, on parle vraiment de marché primaire où on crée l'impact depuis le zéro. Après, il y a le marché secondaire où les gens essaient de choisir des compagnies qui ont de l'impact mais là, on est dans le marché secondaire on va acheter des sociétés qui existent déjà ça favorise la transition vers des entreprises avec des impacts positifs et nous, ce qu'on veut c'est plutôt pour l'instant, la plateforme se positionne plutôt sur des projets ou de l'innovation qui crée de l'impact depuis le début. C'est un autre angle mais évidemment, on aura une marketplace demain qui permettra de faire de l'échange de cet impact sur la plateforme ou sur d'autres plateformes qui seront connectées. Alors, c'est vrai qu'au début, nous, ce qu'on voulait avoir c'était un trust immuable avec une information distribuée entre les acteurs ce qu'on appelle les stakeholders et pas une décentralisation totale et une gouvernance décentralisée qu'on pourrait avoir qu'une DAO dans le monde de blockchain ouvert. Donc, on a d'abord décidé de dire quelle était la première utilité de ce blockchain c'était de permettre l'immuabilité, la transparence, la traçabilité de l'information qu'elle devienne d'un satellite, d'un acteur local, d'un document légal et donc tout ça, ça se cristallise dans les espaces qu'on a définis pour les projets. On va définir lesquels sont pertinents par la gouvernance qu'on a de ces experts pour dire ce document, il a été validé par les experts donc pas par la plateforme mais par les experts et il a besoin d'être blockchainisé on va dire. Ce qu'on veut savoir, ce qu'on veut c'est que s'il y a des informations qui viennent des données satellitaires, des photos qu'on doit et si on ne parle pas de photos, on parle même d'analyse spectrale du terrain, est-ce qu'il y a plus d'énergie à mettre pour le proof of work ou demain bon le proof of stake ce sera un autre débat mais bon en tout cas là-dedans à ce stade qu'il y avait de l'énergie nous on voulait déjà qu'il n'y avait pas besoin donc en fait le trust c'est pour ça qu'on l'appelle permissionné il est sur une blockchain primitive qui est Hyperledger Fabric qui est Linux qui a quand même un système ouvert en fait on n'a pas eu besoin d'avoir une validation comme le Bitcoin qui permet même s'il y a des nouveautés on va dire qu'il y a beaucoup de solutions innovantes qui rentrent là-dedans et on a loin de pas fermer on est en train de discuter avec plein de blockchains que ce soit Valanche XO Protocol plein de solutions où on pourra faire l'interopérabilité mais nous d'abord on a décidé de créer de la validation d'impact on est plus dans l'impact économique dans la token économie donc on a choisi ça et ce qu'on a c'est qu'on a quelque chose quand même de distribué entre les acteurs ça veut dire que la transparence elle est définie donc tout le monde voit l'information des stakeholders les acteurs qui ont été choisis ça peut être des acteurs locaux les gouvernements les investisseurs tout le monde a l'information nécessaire pour la confiance et donc on voit tout de suite on peut corriger le tir assez vite parce qu'elle est distribuée entre les acteurs et la blockchain est aussi on l'appelle blockchain on ne devrait plutôt même pas l'appeler blockchain mais c'est le terme que les gens comprennent c'est plutôt DLT mais ce qui est intéressant là-dedans c'est qu'elle est aussi compensée elle est neutre en carbone donc on neutralise tout son impact et donc c'est comme ça qu'on a voulu l'utiliser et elle permettait surtout aussi de remonter les instruments financiers qu'on n'avait pas encore beaucoup vus souvent les blockchains elles travaillent comme en silo c'est-à-dire où elle est dans le monde de la token et après ils intègrent tout dedans là ils ont tous les process mais il y a tous les problèmes de régulation de spéculation bootchains sur le token autrement il y avait la blockchain qui était utilisée pour des projets ça existe il y a beaucoup de projets de la blockchain ce que nous on a amené un peu différent c'est qu'on a amené les instruments financiers dans le modèle donc ce qu'on appelle les 3M alors là je vais parler anglais c'est measurement monitoring et monetization donc ça ils sont intégrés sur la plateforme avec tout ça c'est transportable sur la plateforme ce qui est aussi transportable c'est que si on a une nouveauté une nouvelle innovation un nouveau protocole par exemple on parle d'innovation dans l'économie régénérative ou la gestion d'un sol ou voilà ou une gestion alors il y a maintenant pas mal c'est en train de débattre sur le méthane pour la gestion du lait pour les vaches si on a la méthodologie après le protocole c'est tous les acteurs qui font qu'on arrive au début où il n'y a rien jusqu'à la création de valeur c'est là où on appelle un protocole ce protocole appartient à celui que le project developer et aux acteurs qui l'ont défini et donc si un autre projet sur une autre région veut utiliser ça on appelle un protocole as a service donc en fait ces protocoles demain comme ils auront la même taxonomie et la même standardisation des acteurs sur la plateforme dans les nœuds qu'on va créer ils vont pouvoir se transporter mais par contre on est assez ouvert à savoir est-ce qu'il y a des nouveautés dans l'économie de la tokenisation demain et de la décentralisation qui va se connecter pour l'instant ce qu'ils veulent les gens c'est venir parce qu'ils ont fait des gouvernances ils ont amené une valeur à travers un token par contre ils aimeraient venir sur la plateforme pour avoir la traçabilité du projet et qu'on connecterait donc on utiliserait la gouvernance de leur DAO et l'impact économique de nos projets gestion de projet et gestion du blockchain est totalement connectée et fonctionne et maintenant la partie ce qu'on appelle le portfolio management system on a la version 1 qui vient de sortir et donc la première partie du modèle là on est en train de tester avec différents acteurs c'est ce qu'on appelle du B2B nous on va pour l'instant pas donner accès déjà peut-être pour des problèmes de régulation mais on va voir en tout cas ce sera des acteurs professionnels qui vont avoir accès à la plateforme ça peut être un family office un asset manager une banque privée une fondation un philanthrope et donc eux ils ont le portfolio management system et donc eux ils ont l'information nécessaire pour faire la traçabilité du projet et à quel niveau ils veulent investir et dans quel secteur et dans quelle région pour l'instant nous on a 3-4 projets qui sont on appelle onboardés sur la plateforme une 15-20aine qui sont un peu dans la phase d'éligibilité on ne veut pas aller beaucoup plus vite parce qu'on est aussi nous en phase de développement personnel et donc là ce qui va se passer c'est qu'on aura dans un premier temps des instruments qu'on appelle des SPV des special purpose véhicules qui vont permettre à ces investisseurs de pouvoir investir dans les projets mais là on est en train de discuter peut-être pour mettre des impact funds d'autres projets ce ne seraient pas les nôtres ce seraient des acteurs qui voudraient par exemple une banque privée qui voudrait faire un fonds d'impact qui pourrait le mettre dessus on donnerait accès à la banque privée mais peut-être demain à ses clients c'est ce qu'on définirait dans le bispo de toute la traçabilité du report d'impact eux ils pourraient suivre ils pourraient investir dans les projets qu'ils auront sélectionné ces projets on les onboarderaient donc ils auraient utilisé la plateforme pour leur propre fonds en mettant la traçabilité sur les projets qu'ils voudraient investir dedans qu'ils choisiraient parce que nous l'idée ce n'est pas d'aller sélectionner les projets c'est de faire l'éligibilité mais que les projets deviennent le plus rapidement possible par différents acteurs et c'est pour ça qu'on va aussi décentraliser un peu la plateforme on mettra des nœuds dans les différents pays qu'ils auront la capacité d'enborder ces projets et on ramènera toutes les preuves d'impact et les investisseurs sur une marketplace commune cohérente entre les acteurs pour mettre plus de liquidité et se connecter à d'autres projets demain l'idée c'est que la plateforme elle-même on la voit en fait demain il ne faudrait pas comprendre le blockchain il ne faudrait même pas savoir qu'il y a qui a Access Impact mais qui a juste des solutions innovantes de confiance avec plein d'acteurs qui bénéficient de cette plateforme et qui créent leur propre valeur et donc en fait qui s'approprient la plateforme pour créer leur propre valeur et nous on aura fait notre travail on aura créé l'écosystème pour aller créer ça on n'a pas besoin de centraliser le concept au début on doit l'associer à notre Access Impact pour avoir un effet d'orchestrateur et de labellisation du modèle et des acteurs demain on devrait l'oublier et plutôt donner un outil de gestion de projets de gestion de mesures d'impact ou de gestion d'investissement en fait c'est une approche comme je l'ai dit d'approche collective collaborative et en pleine pandémie donc c'est vrai que c'était un peu je pense que c'était plutôt un accélérateur parce qu'on a discuté avec des gens je pense que certains partenaires avant de vraiment finaliser on ne les avait même pas vus physiquement donc en fait c'est vrai c'est une nouvelle structure de compagnie qui est très agile là dedans comme on ne voulait pas on voulait quand même avoir une structure légale on a dû monter une société et donc là c'était je pense le plus gros souci c'est chaque fois ça c'est de monter une société même anonyme en Suisse et avoir à ouvrir un compte bancaire et de tout ça ça a pris plus de temps donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'on avait on a travaillé on a travaillé je pense que pendant deux ans pendant un an on a continué à travailler sans utiliser même l'argent qui était à disposition sur notre propre travail donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a fait sur deux ans de travail on a utilisé juste le capital et on n'a même pas finalisé de la SA parce qu'ils ont pris tellement de temps à la monter qu'on a dû trouver ça nous a forcé à ne pas gagner beaucoup ça c'est sûr et même rien mais en fait l'avantage c'est que ça nous a forcé à être encore plus efficaces et plus efficients dans la mise en place du projet ce qui est toujours compliqué c'est les asymétries d'informations alors on essaie de la réduire avec le blockchain mais entre des acteurs qui sont un peu partout et de savoir à quel moment on est toujours et là on est entre la plateforme on n'est pas encore en train de voir comment les experts vont travailler ensemble comment on va pouvoir mettre toutes ces dimensions un peu entre comme on n'est pas dans une totale décentralisation on ne va pas arriver à une sorte de chaos hiérarchique on est quand même assez on est quand même encore assez sur des acteurs qui sont ce qu'on appelle distribués par modélisation qu'en fait c'est distribué que ce soit le knowledge ou l'information et les distribuants entre les acteurs donc en fait on a quand même moins d'acteurs à gérer et le blockchain permet d'enlever un petit peu de la symétrie d'informations et de mettre aussi une gouvernance ce qu'on appelle polycentrique ça veut dire qu'à plusieurs niveaux on peut avoir la gouvernance sur le projet sur l'infrastructure sur le revenu sharing le modèle de revenu est très important parce qu'on veut intégrer les acteurs les communautés locales depuis le début et donc ils doivent comprendre le modèle donc on est en train de faire des jeux avec des professeurs pour essayer de réduire un peu le manque d'asymétrie d'informations et le processus décisionnaire où ils sont impliqués très rapidement qui comprennent de quoi on parle qu'est-ce qu'on va faire donc il y a tout plein de blocs de services qu'on parlait de système thinking de design thinking de la théorie of change et l'éducation c'est de comprendre surtout quand on va parler de... alors ils n'ont pas besoin de parler de blockchain mais de toute façon toute cette technologie elle ne devrait pas intéresser tous ces acteurs elle est là comme un facilitateur donc évidemment là le processus de mettre déjà la plateforme sur ses rails après maintenant ce qu'il faut c'est aussi convaincre tous les acteurs quand on est... l'avantage qu'on a c'est que les acteurs sont connus par eux-mêmes et les experts sont reconnus par leur historique donc les points on va dire les nœuds du modèle on ne peut pas dire ces gens c'est quelqu'un qui a 17 ans de TH de Zurich les autres qui sont des professeurs des autres... voilà les acteurs qui ont rejoint le modèle donnent la confiance au modèle lui-même donc ils n'ont pas à dire vous faites vous sortez d'où nous dans la finance on a tout un historique on est crédible donc les acteurs sont crédibles donc le modèle par leur construction du modèle est crédible mais le modèle est très innovant et donc là on va se retrouver à un moment donné à devoir beaucoup plus s'expliquer intégrer donc on a ce stade on arrive on a pu avoir un ou deux projets qu'on a bientôt fini toute la chaîne de valeur et ça c'est intéressant mais c'est vrai que ça ça va être un des actes après on veut avoir des projets locaux donc on est sur deux axes on est pour l'instant sur Genève où on réfléchit puis on est sur Cromontana où la société aussi est positionnée domiciliers où là il y a les acteurs locaux où il y a plein de projets intéressants qui vont venir donc il faudra aussi réintégrer deux axes entre Genève comme axe de structure financière et des organisations internationales et Cromontana et tout le Valais qui a plein dans le monde de la nature des énergies plein de projets innovants et donc il y a aussi ces axes et de faire ces briges nous on veut faire des briges sur plusieurs problèmes de gestion qui pourraient être là des communes voilà on a un peu d'ambition en Suisse quand même de montrer qu'elle est valide pour l'instant elle a plus de projets sur le reste du monde dans les pays où on veut générer plus d'impact et de faire ces changements de paradigme mais on voudrait avoir les deux axes entre la Suisse et le reste du monde ou l'Europe voilà on a des acteurs de la plateforme qui sont en France ou d'autres on est positionnés ici maintenant à Madagascar et à Lisbonne par un des acteurs donc comme on est six sociétés ça a un effet réseau qui va très vite et on a 20 experts aussi qui ont le réseau donc le réseautage de la plateforme commence à devenir assez ouvert amener une réflexion de portefeuille plus innovante par rapport aux besoins de la clientèle d'amener un peu plus d'approche technologique dans leur gestion pour être plus efficient dans l'accessibilité pour arriver à la compétition qui va arriver de ces grands groupes qui ont déjà un projeté réseau qui savent déjà communiquer il y a quand même une question là de confiance de marque qui pourrait être mis en péril alors je pense que la Suisse a beaucoup d'avantages à jouer et je pense qu'un des grands axes ce sera je pense une convergence entre la fintech et les nouvelles innovations et les banques traditionnelles et ce qu'il faut c'est pas faire juste prendre la banque traditionnelle et faire un petit peu d'enrobage technologique fintech dedans mais de réfléchir au coeur du modèle peut-être à travers des sandbox mais je vois vraiment là-dedans c'est à travers ça c'est que positionner la Suisse dans un axe un petit peu de transparence d'amener tous ces actifs toutes ces valeurs ajoutées qu'ils ont et que Genève voilà entre les organisations internationales l'historique et la masse sous gestion et les acteurs locaux je pense qu'ils ont ils ont encore beaucoup de cartes à jouer moi je suis assez confiant que la place Genovois trouve sa place elle est déjà en train je pense de faire une transition un papier avec pas mal d'acteurs qui s'appelle Beyond Modern Portfolio Theory il y a des gens de l'académie qui jouent son épique c'est vraiment d'intégrer cette nouvelle dimension que je mentionnais de sortir de juste risque rendement et de maximiser à court terme ce trade-off pour en quête de chercher de l'alpha ou du bêta basé sur un excès de liquidité des banques centrales sans vraiment regarder tous les excès négatifs et après de demander à d'autres personnes de le gérer que ce soit les gouvernements ou d'autres acteurs à faire ce travail je pense que la finance a un rôle d'être un acteur du modèle dans cette transition et de favoriser un monde plus équitable je pense que c'est comme ça que les générations futures pour elles-mêmes et pour le reste de la planète sont intéressantes si on ne fait pas cette transition je pense que d'autres la feront et là je ne vois pas je veux dire on a fait des études sur les robots advisors on a des outils on travaillait quand j'étais dans la finance pour automatiser les processus et les rendre avec même du machine learning il y a des solutions pour aller faire de la gestion si on veut chercher un bon rendement risque ce qui est plus compliqué c'est d'amener une intégration sur le plus long terme et d'intégrer cette dimension d'impact plus large que juste le portefeuille c'est de pension que l'investisseur privé lui-même qui a déjà il faut qu'il comprenne toute cette dimension je pense que les grands acteurs les grands institutionnels que ce soit les banques centrales qui commençaient à faire mais ils sont un peu ils font leur portefeuille je veux dire ils créent de la liquidité dans la cave à un moment donné il faudra investir un petit peu de manière un peu plus cohérente autrement on tourne en rond de nouveau donc les banques centrales s'y mettent les caisses de pension je pense que leur devoir de fiduciaire elles sont obligées de rester dans ce modèle je pense que c'est là qu'il faudrait un changement régulatoire elle est forcée de dire il faudra mettre l'impact au cœur du modèle voilà je pense que ça ce serait déjà un bon axe et la banque privée je pense qu'elle est très active là-dedans en tout cas certains des acteurs d'autres vont ou suivre ou se faire absorber de toute façon tout le monde parle d'ESG donc de toute façon ils sont déjà dedans maintenant l'ESG pour l'instant n'a pas d'impact ou très peu donc en la fin c'est un bon début mais je pense qu'à un moment donné ce qu'on veut voir c'est à quoi sert notre investissement et pas juste pour un shareholder mais pour tous les stakeholders et comment les entreprises créent du bien-être et comment on peut suivre quand les entreprises elles-mêmes auront l'impact accounting dans leur modèle et ça il y a des tendances c'est pas facile je dirais rien que très facile mais là si on peut mieux tracer quel est l'impact des actions d'une entreprise et pas juste maximiser ce shareholder les investisseurs auront aussi une vision plus d'impact ils pourront faire des choix un peu plus plus larges que juste aller choisir la meilleure performance dans les trois prochains mois sur des benchmarks qui voient là qui eux-mêmes dans leur construction ont pas mis leurs risques systémiques dans le modèle on est un peu là je pense qu'on est dans une transition mais c'est vrai que ça va pas être aussi rapide mais je pense que c'est là que ça devrait se faire et la Suisse pourrait jouer un rôle par son historique on a toujours eu de mieux comprendre des produits plus innovants on a des compétences dans la gestion de fortune historique on devrait mettre ça aux contributions d'avoir des portefeuilles plus robustes plus résilients dans le temps et qui amènent un impact plus positif sur la planète ce risque là existe ce que je pense c'est que ceux qui sont jeunes seront justement âgés quand ils sont âgés ce qu'ils veulent c'est de la stabilité et donc je pense que la même personne qu'on estime maintenant si on trace linéairement ce qui viendra demain il viendra ce que peut-être il veut maintenant c'est rester en Suisse c'est parce qu'ils veulent voir l'historique là-dedans par contre ce qu'on voit c'est que et là on l'a vu dans le monde des cryptos dans le monde de ces neobank ils sont très connectés à des outils technologiques et donc le label ou la marque de confiance historique est moins important par rapport à d'autres dimensions où ils sont très donc le changement il peut se faire très vite c'est à dire que si des grands groupes commencent à offrir des services financiers plus technologiquement accessibles il peut y avoir ce mouvement et là en fait sur ces plateformes là on n'a plus de pays ce sera d'aller chercher l'endroit où c'est le plus efficace c'est le moins cher le plus rapide donc je pense que le risque c'est vrai qu'une des parties de ces acteurs qui sont déjà habitués à être très digitalisés et qui font confiance plutôt aux effets réseaux très courts liés à leur téléphone soient peut-être plus tentés de faire cette transition et là je ne vois pas pourquoi la Suisse parce qu'une société une banque est de là depuis 1800 et quelques elle aura autant de confiance c'est pour ça que je pense que cette transition elle doit être faite et offrir ses services et je pense que le métier c'est un métier alors je verrais vraiment tout ce qui est liquide ce qu'on disait c'est robot advisor c'est solution très court terme et après c'est là où on doit se positionner sur d'autres offres c'est là où je verrais des solutions plus illiquides avec vraiment une création de métier de voilà je reviens dans l'impact ou là dedans c'est-à-dire donner des solutions innovantes un service plus complémentaire que juste la finance voilà je pense que la finance est un des axes je pense qu'il faut avoir un esprit familial office à donner accessible à des acteurs peut-être moins grands donner un service plus personnalisé je pense que la technologie permet de le faire et de leur donner une transparence et une confiance et une accessibilité où la technologie aussi pourrait l'adapter donc je pense que c'est un peu à ces acteurs de jouer mais le risque mais le risque est là mais le gâteau est tellement gros que si on en perd un peu mais on le travaille mieux avec c'est pas si grave je pense que une partie de cet argent c'est pas qu'il est super rentable non plus donc je pense que c'est mieux et je parle de rentabilité c'est pas le long terme dans ce cas de l'impact mais je pense que c'est mieux de mettre à contribution de l'argent pour avoir un effet positif et d'en perdre un petit beau passage parce qu'il y a des solutions innovantes technologiques qui vont faire qu'ils vont ailleurs que de rien donner et puis de se faire absorber et tout parce qu'on n'a pas on n'a pas augmenté la chaîne de valeur de service donc je pense qu'il faut qu'ils augmentent leur qualité de service dans la chaîne de valeur parce qu'ils ont déjà un avantage à ce jour je pense bon alors déjà sur le scénario je pense que ce sera pas en 2030 qu'ils vont régulariser ça donc ce sera 2023 donc je pense qu'en 2030 on verra ce qui se passe de nouveau comme je l'ai mentionné nous on n'est pas affecté par la problématique de l'énergie de la blockchain parce qu'elle justement elle est permissionnée donc elle n'est pas énergivore elle est déjà neutralisée donc nous ce projet là on l'a déjà résolu on l'a construit sous cet effet là pour éviter ce problème on n'a pas non plus de problème de régulation ni de spéculation parce qu'on n'est pas dans le monde des cryptos donc là de nouveau on utilise le blockchain juste pour faire ça alors il y a quand même de l'utilisation d'énergie parce qu'il faut quand même mettre de la traçabilité si on doit utiliser un satellite pour suivre une forêt il y a quand même de l'énergie dans la supply chain de tout le modèle mais c'est pas la transaction dans ce qu'on a H si on prend un pixel on le met dans la blockchain et on garde ça immuable c'est pas ça qui va utiliser beaucoup d'énergie à part ça ce qui est intéressant c'est que dans un des protocoles qu'on est en train de réfléchir c'est comment faire un des protocoles ce serait faire une meilleure gestion des données des entreprises donc il y a des acteurs externes avec l'académie qui font et qui ont des protocoles pour arriver à dire quel type d'informations vous devez garder lesquelles vous devez enlever lesquelles vous devez nettoyer comment vous devez le faire et on pourrait couper la moitié des données accessibles tout en gardant en fait si on parle de la data de l'information au knowledge on pourrait déjà réfléchir de manière intelligente pour enlever une grande partie des données qui ne servent à rien sur la planète peut-être déjà on économiserait les trois quarts de l'énergie qui est utilisé pour rien donc ça c'est un protocole qu'on est en train de réfléchir pour mettre en place donc je pense après sur les migrations bon ce qui est clair c'est que s'il n'y a plus personne là ils sont tous là ça va être un peu petit ici donc je pense qu'il n'y en aura pas tout le monde nous on a jusqu'en 2030 pour votre scénario justement l'idée c'est de ramener tous ces projets là-bas pour éviter que ces acteurs locaux restent où ils veulent rester et qu'ils aient des projets alors juste sur la désertification on est sur un projet qui utilise off the green l'énergie solaire la décanalisation et l'agroforestation pour réduire la désertification au Maroc et ça ça peut se faire à grande échelle il y a beaucoup de co-bénéfices là-dedans parce que ça fait tout une nouvelle biodiversité un nouvel écosystème ça met les populations locales des projets comme ça d'économie circulaire il y en a partout qui arrivent donc maintenant l'idée c'est plutôt de dire jusqu'en 2030 avançons pour que ces projets là avec des grands groupes on ne va pas le faire ça à petite échelle puissent permettre justement à trouver des équilibres dans ces régions là pour que de toute façon un c'est deux axes un c'est réduire l'augmentation de la température et ça c'est pas très facile à faire parce que la latence de ce qui est fait maintenant et des changements visibles on va sûrement avoir quelques soucis mais il faut quand même agir maintenant pour voir ce qu'on peut réduire après je pense que c'est vrai que sur cette planète il y aura des endroits qui sont plus difficiles à vivre que d'autres et ça je pense que c'est pas une autre plateforme qui va en subir je pense qu'il y a toute la planète qui va devoir voir comment réagir des changements on a de tout temps l'humanité à exister avec des flux migratoires c'est pas si longtemps qu'on essaie de mettre l'ownership la propriété et la preuve cette propriété doit s'arrêter aussi quand on je vais faire un exemple très simple on crée de l'argent dans sous-sol dans les banques centrales américaines et ils achètent à travers ça sur les plus-values boursières la moitié des sols qui appartiennent à des générations passées et futures ce système va trouver un équilibre on peut pas juste dire on a marché libéral et capitaliste quand des gens sur de l'argent qui a été fabriqué artificiellement achètent des terrains qui appartiennent à des générations futures il y a un modèle qui va plus fonctionner maintenant c'est pas un modèle d'être il faut garder un modèle capitaliste où on est en archive de ses décisions et que chacun impacte c'est un point il faut le réadapter pour être beaucoup plus équitable et de nouveau je mets l'impact au coeur du modèle c'est que si on comprend les externalités négatives de chaque action on peut mieux corriger ce qu'on fait parce qu'on est transparent on sait qu'est-ce qu'on fait de bien au mal si les gens en sachant qu'ils font mal continuent à le faire c'est un débat sociétal de dire est-ce qu'on doit corriger ça ou est-ce qu'on laisse faire là pour l'instant il y a une asymétrie personne ne sait rien ou personne ne veut rien comprendre parce qu'il n'y a pas assez d'informations donc l'information va être capitale donc en scénario pour nous un scénario en 2030 ça veut dire que jusqu'en 2030 on n'aura peut-être pas été très efficace si tout le monde vient ici le but c'est d'arriver jusqu'en 2030 pour éviter en tout cas participer humblement à favoriser que les acteurs locaux puissent survivre la blockchain on parlera comme un outil comme un Excel on en parlera plus c'est pas une raison d'être la raison d'être c'est d'avoir une partie trois parties d'une comptabilité qui est bilatérale maintenant qu'on a le plus le passif et le négatif on va même une troisième partie c'est distribué c'est à dire que les gens ont la trust de ce qui se passe et ça ça va changer complètement c'est à dire qu'il n'y a pas en fait quand on est dans un modèle dual on a un win-loss c'est à dire que ce que je gagne tu perds et ça c'est tout le système néoclassique ce que je gagne c'est l'offre c'est l'utilité marginale tout le système néoclassique et capitalistique est sur l'offre et le win-loss et là il faut arriver sur un système on a un tech d'autres dimensions on a un win-win et donc là dedans quand on aura la distribution de l'information une meilleure c'est d'avoir une meilleure vision des rentes une meilleure compréhension de la théorie de la valeur et de pouvoir redistribuer ça de manière équitable je ne dis pas que c'est facile en enlevant un petit peu ces rentiers et puis en mettant plus de transparence dans le modèle on espère que ce modèle va s'autocorriger ou alors il faudra lui mettre un peu d'aide régulatoire et d'institutions mais pas centralisée en pensant que le modèle centralisé de ce qu'on voit un peu ces pertes de liberté successives on est dans un monde complexe et dans un monde complexe d'incertitude il n'y a que la décentralisation ce n'est pas la centralisation qui va résoudre les problèmes donc plus on avance plus les échanges plus on crée de la complexité plus il faut un peu avoir un modèle d'intelligence décentralisée et ce n'est pas évident mais je pense qu'il faut que les institutions donnent un cadre pour amener des solutions un peu décentralisées et redonner les acteurs locaux qui créent la valeur la possibilité de le démontrer d'être émunérés dans ce qu'ils font j'ai envie de voir toujours le côté positif des choses alors je vais faire un petit on a mis un Instagram sur la plateforme pour l'instant on ne met que ce qui est positif on le met là-dedans maintenant on est en train de réfléchir est-ce qu'on ne devrait pas mettre des warnings négatifs sur vraiment ce qu'on voit négatif mais l'idée c'est qu'on n'est pas il faut arrêter maintenant de toujours voir la fin du monde partout et les problèmes il y en a ils sont là mais je pense que la capacité de l'empathie et de voir les choses positives crée un équilibre plus prospectif donc je veux dire il faut de toute façon penser qu'on va améliorer les choses mais bon il faut être aussi conscient des limites du système et les dérives qu'on envoie et de savoir comment on va corriger et je pense le grand débat pour moi c'est entre la centralisation des pouvoirs et la décentralisation des pouvoirs et dans ce cadre-là je pense que tout ce qui est le monde de la tokenisation et de tout ce qui décide là-dedans ils sont en coup d'avance dans ce qui pourrait demain nous aider à amener une meilleure gouvernance et une meilleure gestion parce que le passé de Web 2 à Web 3 et en donnant l'ownership dans les nœuds du modèle permet de mieux contribuer pas juste à l'information mais à la rémunération de chaque acteur en bout de chaîne nous quand on utilise le blockchain un acteur local qui fait une photo il participe à la création de valeur et il est aussi rémunéré pour sa contribution marginale et donc ça on peut le faire dans toutes les dimensions de fermes à des entreprises à l'écomobilité à toutes les gestions de redonner le pouvoir en bout de chaîne à ceux qui créent la valeur me semble très intéressant donc je veux dire on va sûrement avoir quelques chocs mais j'espère qu'on ne va pas éviter des énormes chocs pour arriver à des transitions c'est sûr que plus le choc est gros plus la transition va vite mais à un moment donné il y a quand même beaucoup de perdants celui qui va remonter sur ses pattes c'est quand même la nature et la planète qui retrouvera son équilibre entre temps on aura fait beaucoup de mal à la biodiversité et aux gens qui vivent dessus mais à la fin c'est un choix de l'humain à voir comment il veut gérer son avenir nous on essaie de faire cette plateforme pour essayer d'amener la communication et faire ces changements et d'aider les transitions et de participer avec d'autres à faire ces transitions à un moment donné si les gens ne veulent pas le voir ils ne veulent pas le voir mais moi je pense qu'ils vont le voir alors il y a deux axes il y a l'axe personnel et bon là je pense qu'en ayant baigné dans la finance j'ai passé beaucoup d'années pour essayer de comprendre comment sortir et c'est vrai que ce n'est pas évident parce qu'on est quand même bien malléable on n'est pas assez malléable et pour comprendre c'est pour ça que tout ce qui est le système thinking penser la finance dans un système plus complet c'est de voir la complexité et de réfléchir avec d'autres visions à quoi sert la finance et c'est là où je disais l'impact investing et le système thinking ils sont interconnectés pour mieux comprendre à quoi sert la finance dans un monde et comment ce monde est dans un système plus large interconnecté de voir cette dynamique donc ça je pense que ça c'était mon parcours historique après ce qu'on voit aussi c'est que sans être alarmiste il y a quand même voilà il y a cette latence et cette lenteur des choses et on pense qu'on s'améliore un petit peu et après les gens sur et je pense que ça c'est le gros risque de ce greenwashing ou de mauvaise communication c'est que les gens en faisant un petit peu et c'est pas qu'ils veulent mal faire c'est qu'en faisant des petites actions sans comprendre toute la dynamique permettre de dire ben voilà j'ai fait ce que je pouvais et maintenant j'aurais fait ce que je faisais avant et donc en fait on fait un pas en avant et peut-être des fois deux pas en arrière parce que c'est difficile c'est pas une mauvaise volonté je pense que les gens ont une bonne volonté c'est qu'ils savent pas comment le faire ils savent pas alors on peut leur dire voilà t'as un pot je vais pas dire N de produits bons et produits mauvais à part faire de marque et puis si on pouvait avoir demain sur pas juste des codes que personne ne comprend rien mais plus l'histoire d'où il vient pourquoi il a fait qui est derrière qui parle dans un village et contre l'autre on veut qu'il est synthétique et là dedans et sur un QR code il pourrait avoir un visuel mais il changerait de marque je pense qu'il faut aller dans la supply chain je pense que les gens seraient prêts après si un est trois fois plus cher et on paupérise la classe moyenne et ils vont toujours aller prendre le mauvais donc tout le système est compliqué par contre je pense que l'impact permet des transitions c'est pour ça que c'est important d'avoir ces investisseurs qui veulent favoriser le bon produit contre le mauvais en payant la différence de prix jusqu'à qu'on retrouve les équilibres entre les deux mondes et puis qu'on peut se faire ces changements de comportement parce que si les changements de comportement est payé ou en tout cas il est favorisé par ces impact investors et puis qu'après entre l'offre et la demande un produit est mieux demandé que l'autre on ira dans les bons évidemment ça ça prend du temps donc je pense que le bilan actuel et puis mon parcours personnel voilà il n'y avait même pas de c'était logique j'ai même pas réfléchi on va dire bon moi je pense que c'est l'éducation je pense que l'axe alors là on peut ouvrir un nouveau débat je pense que l'éducation devrait justement arrêter d'avoir ce système très historique un peu cartésien ou très scientifique sans vraiment comprendre le monde dans une dimension plus large et c'est là où de nouveau je reviens il faudra avoir une éducation pour comprendre d'où on vient et ce qu'on veut et c'est pas obligé d'apprendre des dates ou d'apprendre des formules ou d'apprendre ça mais déjà de comprendre notre dimension où on est de mettre au coeur de l'éducation l'humain dans un système et son positionnement et son action là-dedans avant d'aller apprendre des formules de savoir comment on se spécialise dans un domaine en sachant pas vraiment les externalités concrètes je pense qu'il y a beaucoup dans l'éducation à tous les niveaux à tous les échelons je pense que l'éducation fait partie d'un bloc de la vie des gens depuis le début jusqu'à la fin ils devraient avoir un temps même peut-être rémunéré pas en termes d'argent mais en termes d'autres choses sur leur éducation sur la capacité de mieux comprendre où ils sont où ils vont et avec qui ils vont que juste de vouloir rester la tête dans le guidon à faire ce qu'ils doivent faire parce qu'ils n'ont pas le choix donc je pense que l'éducation va à tous les niveaux et c'est pas facile parce que ça prend énormément de dimensions là on discute cette plateforme on discute avec des gens qui sont spécialisés à la biodiversité l'autre qui envoie des satellites le troisième qui parle de carbone la quatrième de produits financiers innovants le cinquième c'est compliqué d'avoir toutes ces dimensions mais en bout de chaîne celui qui doit comprendre c'est pourquoi il est là et comment son action quel est son impact qu'il fait dans ce passage sur cette planète donc il doit avoir une éducation et je pense que les gens sont tout à fait prêts à changer les comportements s'ils ont plus d'informations et d'éducation et le monde s'améliorera voilà j'espère je suis représentant d'un groupe qui s'appelle System Thinking Innovation c'est un hub qui est à Genève mais pas la Suisse et on est dans 20 quelle ville il y a 15 000 membres et donc je pense que c'est intéressant les gens s'ils devraient avoir cette vision de ce système de réfléchir je dirais David alors si tu devrais prendre quelqu'un de la finance je lui dirais essaie d'abord de comprendre le système et après tu pourras comprendre la finance mais je dirais pour les gens je pense que c'est intéressant de faire ce pas de comprendre ce qu'on appelle un peu cette value chain of impact parce que si on reprend le modèle nous on s'arrête entre l'input et l'output et c'est là qu'on travaille le 90% du temps mais à travers cet output il y a un outcome et à travers cet outcome il y a un impact et donc les deux dimensions de l'outcome sont bien plus larges que l'output et l'outcome a des impacts positifs ou négatifs donc on s'arrête aux deux premiers c'est l'input et l'output et on met beaucoup d'efficience là-dedans alors qu'on devrait mettre de la résilience dans l'outcome et l'impact donc en fait il faudrait augmenter la chaîne de réflexion jusqu'à l'impact des actions donc de comprendre un petit peu et de lire un peu sur le système thinking le design thinking voilà tout ce monde là de la complexité c'est pas facile au début mais ça ouvre les yeux après une petite touche de spiritualité personnelle de réfléchir un peu à soi-même je pense que là il y a un modèle de l'iceberg dans le système thinking en bas il y a des modèles de changement culturel de changement de modèles mentaux et de savoir à un moment donné il y a des positions sans parler de religion du tout mais de savoir un peu comment on se positionne c'est pas un mal en fait j'y arrive petit à petit ça prend du temps mais en fait on se repositionne un peu mieux dans une dimension plus large donc c'est pas mal merci à vous c'était très intéressant et bonne chance pour la suite merci à tous merci à tous Merci.